Les changements qu'on a en période de coronavirus au niveau de la maternité pour les femmes mais aussi pour les soignants du coup donc en prénatal peut-être l'ont déjà constaté on a plus de conseils au niveau téléphonique on va privilégier le téléphone à la consultation à la maternité mais il faut pas avoir peur on est là 24 heures sur 24 et il faut vraiment téléphoner en cas du moindre doute c'est peut-être un petit peu plus impersonnel parce qu'on va pas vous faire venir forcément mais on est là faut pas hésiter donc les dossiers se feront par téléphone le plus possible ainsi que les conseils à chaque consultation ou pendant le séjour les soignants vont mettre un masque pour vous protéger mais aussi pour se protéger les papas malheureusement ne peuvent pas venir accompagner leur leur conjointe pendant les rendez vous elles peuvent venir par contre pour l'accouchement en salle d'accouchement et dans les deux heures qui suivent voir un petit peu plus si on peut pousser la naissance pour rencontrer bien sûr leur bébé le pot à pot avec le papa et avec la maman sont fortement conseillés même chez une patiente qui est coronavirus positive l'allaitement aussi on favorise ce contact il faut vraiment pas avoir peur de ça concernant le bloc opératoire les papas ne peuvent pas y aller on a une tablette où ils peuvent suivre la césarienne directe et après ils peuvent faire le pot à pot avec leur bébé comme on le fait d'habitude donc il n'y a pas de visite en postpartum même pour le papa donc on constate quand même quelques petites choses qui sont positives un service plus calme donc plus reposant pour les dames elles restent moins longtemps du coup et puis il y a un relais qui se fait très rapidement aussi avec les sages-femmes indépendantes qui est tout à fait bien s'il y a une rupture spontanée de la poche des os on va essayer de favoriser de rester à la maison chez les patients si tout se passe bien bien évidemment faut téléphoner avant pour qu'on vérifie que ça est bien au moindre doute on vous fera venir faut vraiment pas avoir peur d'appeler on est là pour ça et il faut pas avoir peur de consulter même avec ce coronavirus nous ce qui nous importe c'est qu'on prenne aucun risque pour la maman le bébé et le papa aussi pour rassurer tout le monde donc toutes les décisions de toute façon seront discutés et informés faut pas avoir peur de ça non plus si une patiente est corona positive ou alors qu'elle présente des symptômes il y aura quelques petits changements nous mêmes on sera un petit peu plus habillés on portera une blouse un masque ffp2 donc c'est vraiment ces gros masques de canard et des gants pour s'occuper de vous les patientes elles porteront un masque pour nous protéger elles porteront aussi des lunettes à oxygène pour les pousser lors de l'accouchement pour favoriser une bonne respiration des fonds un petit peu en manque de souffle et un masque pour s'occuper de leurs bébés il ya une salle spéciale d'accouchement pour le coronavirus ce sera peut-être des accouchements un petit peu plus médicaliser car plus surveiller et puis aussi parce que vous serez peut-être un petit peu plus faible au niveau du souffle donc comme je l'ai dit peau à peau et allaitement sont ok au niveau de la pouponnière on fait toujours un bain ou un change il n'y a qu'une seule personne qui sera présente dans la pouponnière il est toujours possible de laisser les bébés la nuit pour vous reposer et on va favoriser aussi de laisser une seule patiente par chambre pour éviter que le virus se circule si vous êtes asymptomatique par exemple donc voilà un petit peu tout ce qui change il y en a quelques unes quand même mais rassurez vous on est là pour vous 24 heures sur 24 n'hésitez pas à consulter